Hello ma pub, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous Donc aujourd'hui on va parler de la planète soleil dans le signe de Bélier Alors en fait ce qu'il faut savoir c'est que le soleil c'est le père, c'est la relation au père c'est la réputation, c'est le travail et c'est surtout votre soul, c'est le soleil Donc c'est vraiment qui vous êtes à la maison, quelles sont vos natures, quels sont vos traits naturels et quand je dis naturels c'est à dire qu'ils viennent sans qu'on vous force, sans qu'on vous l'apprenne ou ce genre de choses là, vous voyez ce que je veux dire ? Le soleil c'est vraiment qui vous êtes à votre plus jeune âge en fait avant même de comprendre les codes de la société, les codes de la famille, les codes d'une culture Qui êtes-vous ? C'est ça votre soleil Et en fait quand vous avez soleil dans le signe de Bélier Et du coup ça, dans l'Édipe, en fait ce qu'il faut savoir c'est que chaque signe astrologique est divisé en 30 degrés, ok ? 30 degrés c'est des jours, 30 jours Et en fait dans l'astrologie védique, vous avez des nakshatras, ce qu'on appelle des nakshatras Et en fait selon les signes, des fois vous avez 2 ou 3 nakshatras par signe Et dans le signe de Bélier, vous avez 2 nakshatras, vous avez Ashwini, Ashwini et... Désolée, Bélier c'est... Ah non, vous en avez 3, c'est dans le signe de Poisson, vous n'en avez que 2 Et dans le signe de Bélier, vous en avez 3, vous avez Ashwini, Barani et Kretika Et en fait tous ces nakshatras là mélangent, ont d'autres caractères ici qui sont encore beaucoup plus détaillés Et c'est pour ça que 2 Bélier ne vont pas forcément avoir les mêmes réactions émotionnelles les mêmes attitudes, les mêmes relations et ce genre de choses là en fait C'est pour ça que l'astrologie c'est vraiment quelque chose d'individuel en fait Ça peut pas être quelque chose de massif C'est à dire que oui, il va y avoir certains traits qui vont être communs Mais après, c'est toujours beaucoup plus spécifique C'est à dire que même dans la même famille, vous n'êtes pas la copie crachée de votre frère et de votre soeur Pourtant vous allez grandir dans la même maison, avec les mêmes parents Peut-être dans les mêmes conditions, dans la même ville, le même pays Enfin plein de choses et pourtant vous n'allez pas forcément réagir de la même façon Vous voyez ce que je veux dire ? C'est exactement la même chose en astrologie Et en fait, dans le signe de Bélier, le soleil est à son apogée Est extrêmement fort dans les dix premiers degrés en fait du signe de Bélier Donc en fait, le soleil dans le signe de Bélier est extrêmement à l'aise Ils sont à l'aise, c'est vraiment Le soleil est à l'aise C'est à dire que ce ne sont pas des gens qui vont douter d'eux Ce ne sont pas des gens qui vont être de nature agressif Ce ne sont pas des gens qui vont être dans une... Qui vont se retrouver dans des situations très compliquées ou abusives Pour eux, ce sont vraiment des gens qui sont à l'aise Qui sont bien dans leur peau Qui rayonnent Oui, en fait, c'est le signe de Lyon Il faut savoir que Lyon, c'est géré par soleil Donc vous avez les mêmes caractéristiques que le signe de Lyon Donc c'est vraiment des gens qui sont très à l'aise avec eux-mêmes Qui ont un égo très bien placé Et surtout dans les dix premiers degrés C'est à dire que dans les autres degrés Ça peut être un peu différent Et surtout, ce sera différent Selon les autres placements de votre carte astrale Et en fait, ça va vraiment être des gens qui vont être extrêmement actifs Très vifs Qui vont être toujours dans l'action Qui vont dire Ah ! J'ai envie d'eux Bim ! Ils y vont et le font Ça va vraiment être des gens qui vont penser à quelque chose Qui vont vouloir quelque chose Ils vont le faire Ils ne vont pas se poser 14 000 questions Ils ne vont pas douter Ils ne vont pas dire Je ne peux pas le faire Ils ne vont pas écouter les gens qui vont leur dire Tu ne pourras pas le faire Ils vont le faire parce que c'est leur essence naturelle Qui leur demande d'agir Et donc ils vont agir parce que c'est le soleil dans la planète bélier Et ça va être des gens aussi qui vont prendre très bien soin d'eux Qui vont avoir une vie tout à fait équilibrée C'est à dire un peu de sport Un peu de bonne nourriture Un peu de nourriture grasse Un peu de machin Ils vont être très équilibrés avec eux-mêmes Et aussi du coup avec les autres Ça peut aussi donner des gens qui sont jaloux par nature Tout ça, ça dépend aussi de plein d'autres choses Mais ça peut donner des gens un peu jaloux Ça peut donner des gens aussi assez autoritaires Ça peut donner des gens qui sont peut-être un peu trop pressants sur les autres Mais simplement à expliquer la planète soleil dans le signe de bélier C'est un bon placement pour le soleil en fait C'est un placement dans lequel le soleil veut quelque chose L'ego veut quelque chose Et l'ego se donne les moyens d'avoir cette chose là en fait C'est aussi simple que ça, ok ? Ce que ça peut dire, ça peut dire aussi que vous n'avez que la personne en fait a un père Qui s'occupe très bien de lui Qui fait du sport Qui mange bien Qui veut quelque chose et qu'il le fait Qui dit qu'il fait quelque chose et qu'il le fait Ça donne vraiment ce genre de placement là en fait Donc ça peut vraiment donner un père qui est comme ça Donc voilà, my pips C'est tout ce que j'ai à dire pour le signe de bélier avec le soleil On se voit très très bientôt Mettez un pouce bleu Voilà, passez à l'action Vous avez regardé la vidéo Mettez un like Je vous fais des gros gros bisous On se voit très bientôt Namasté Bye Bye